Et bonjour à tous on se retrouve sur le let's play mécanique avec enfin elle est là, la 1.14, qui est sortie la semaine dernière justement. Je vous ai pas fait de vidéo résumée parce que je vous avoue que j'avais pas trop trop suivi un petit peu toutes les nouvelles updates. C'est bien parce que ça me rappelle l'ancienne époque de Minecraft quand je découvrais les trucs quand ils sortaient, parce que je suivais pas énormément et puis après il y a eu toute la période où je faisais les vidéos etc. Donc pour celle là je connais certaines mises à jour, forcément en ayant joué à Celestia, on jouait en snapshot donc il y avait certaines mages. Mais d'autres je connaissais pas et donc j'ai préféré attendre que ça sorte pour regarder tranquillement en tant que spectateur et voir un petit peu toutes les nouveautés. Alors l'idée aujourd'hui, on va partir un petit peu en exploration, on va faire une petite coupure dans la méga construction qu'on fait ici. On s'occupera du terraforming après, Optify n'est pas encore sorti d'ailleurs, il faudrait que je regarde où en est le replay mode mais au pire on fera avec un record fixe pour faire le terraforming qui sera la prochaine grosse étape si on veut bien rester planqué avant de travailler sur toute l'usine. Il y a... on va tester différentes choses aujourd'hui, déjà voir si la redstone est pété. Il y a forcément un truc qui est pété c'est le duplicateur hein, il ne fonctionne plus. Mais ça est-ce que ça marche ? Attendez ça, ça a décalé je crois pour l'eau si je dis pas de bêtises. Voilà, l'eau est toujours centrale. Bon ça c'est la bonne nouvelle, ça marche toujours, ça lag bien comme il faut, vivement Optify. Si on décale de 1... Ouf, c'est terrible ! Je sais pas combien de FPS je descends mais voilà, on descend un plus loin. Donc on est plutôt bon, sachant que l'usine là-haut est éteinte, j'avais... j'ai bloqué la cloque je crois, ça ne spawn pas, c'est volontaire. Donc ça marche, on va tester vite fait du coup aujourd'hui les différents trucs de redstone et ensuite on ira voir la plus grosse nouveauté de la 1.14, ce qui concerne les villageois. Donc on ira explorer un petit village et voir ce que ça donne. Bon ça, ça fonctionne toujours nickel, parfait. Oh ça me faisait peur là. Ils ont changé pas mal de textures aussi, alors on le voit pas parce que tout simplement... tout simplement j'utilise le facefull. Mais peut-être qu'on changera un petit peu pour voir dans les nouvelles textures. De toute façon le facefull va être mis à jour donc je mettrai à jour mon texture pack aussi. Oh les lags ! Spike ! Vivement ! Ah j'ai peur d'activer ça. Je vous avoue que j'ai très peur d'activer ça. Alors déjà en plus elle était un petit peu buggée. Je crois que c'est terrible. En snapshot c'est là où ça déconne le plus. Ouais ça a marché. Alors il y en a une qui est décalée, ça je le savais déjà, mais bon bref c'est pas très très grave. On va se prendre d'ailleurs des shulker box pour partir en exploration si on a des choses à récolter. Je voulais juste vous montrer avant qu'on parte deux trois petits trucs. On va prendre de la bouffe aussi c'est important. La première on va se faire un petit accès pour aller voir Marguerite. Par où on peut se faire le petit accès ? Ah là il y a la porte mince. En fait la première chose que je voulais vous montrer c'est un nouveau truc que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si ça ne date pas du tout de la dernière snapshot ou c'est tout récent. Mais en gros... On va pouvoir faire un passage ici. Pas de redstone ? Nickel. En gros on va cutter ça ici. Regardez bien ! On peut faire ça maintenant, c'est tout nouveau. Dans minecraft on peut... Alors ça existait déjà quand on nageait, vous savez avec l'eau on pouvait passer dans un bloc de distance, dans un bloc de hauteur pardon. Mais maintenant on peut le faire aussi à l'air libre. Donc pour ça vous mettez une trappe d'or, vous l'activez et vous passez. Alors par contre il n'y a pas d'anim... Ils n'ont pas encore fait d'animation, c'est la même animation que quand on nage. Donc ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est le... Il y avait un mod pour ça, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était smart move ou un truc comme ça. Donc c'est assez incroyable ça. Alors ça pourquoi ? Pourquoi ça va être très très pratique, ça va révolutionner un peu les choses. C'est que... Vous vous souvenez dans... Bon dans le nether on voyagera toujours en bateau hein. Mais vous vous souvenez tous les endroits où on voyageait, les mobs spawnaient, quand vous voulez faire des petits conduits sombres etc. Et bah maintenant là dedans les mobs ne peuvent plus spawner. Et au delà de ça on peut faire des petites entrées secrètes et tout. Je trouve le concept vraiment sympa. Donc ça ça marche, la porte ici il n'y a aucune raison qu'elle ne marche pas. J'ai pas testé ma méga porte là bas. By the way. Dans les derniers trucs à tester avant qu'on parte explorer ce nouveau village. Ecoutez ça a l'air fonctionnel ma foi. Ok, on est bon. Cool, ça c'est une bonne nouvelle. La redstone n'est pas cassée, c'est toujours ce qui fait très peur entre les versions, même si on a des gros lags hein. Ils n'ont pas... C'est ouf qu'ils n'ont pas performé là dessus. Bah c'est bizarre. Ça et cette porte là... Celle-là il n'y a aucune raison si l'autre marchait... Celle-là doit marcher. Parfait ! Ça c'est des trucs qui ont transcendé les versions de Minecraft. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, qui est super cool aussi et on va pouvoir se servir de ça dès maintenant. Bon il va falloir farmer le fer. Mais voilà les petites lanternes. Regardez. On fera nos petits couloirs. Fini les torches de mort là. Imaginez. C'est pas... C'est pas quand même beaucoup mieux ? Non ? Regardez avec les petites lanternes. Ça va tellement mieux habillé ! Bon là il faudra faire des choses différentes parce qu'on ne peut pas les mettre directement au mur hein. C'est pas possible, il nous faut à chaque fois une petite barrière ou un truc comme ça. Mais du coup je changerais un petit peu l'éclairage ici pour que ça rentre bien. Mais c'est cool, ça c'est un des ajouts que j'attendais le plus. Bon que je connaissais via les snapshots mais là-dessus. Il y a évidemment les pandas, les petits... les petits renards ! On essaiera peut-être d'en ramener un pour tenir compagnie à Marguerite. Pourquoi je ne peux plus nager ? Allo ? Attendez, il faut un bloc d'épaisseur. Un bloc... non bah non, je mets un bloc ici. Ah c'est parce que l'eau ici n'est pas considérée comme... qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah c'est nouveau ça ! Quel est le fût ? Comment je fais ? Ah bah ça y est, en fait voilà ok d'accord, je bosse, bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas. Bon bref, on est sortis. Donc oui hein, il faudra terraformer là-bas, comme on a vu c'est absolument dégueulasse. Et euh... Alors votre qu'on n'a toujours pas vu je pense qu'il profite de son... de son royaume, de son nouveau royaume. Il nous laisse tranquille le temps que... Mais on se servira justement des nouveautés de la 1.14 pour... pour retourner le voir. Bon voilà, c'est moche hein, il faudra faire une montagne dessus. Je vais aller chercher un village et un outpost aussi, mais d'abord un village. J'ai fait en sorte de reset la map en tout cas pour la... Ça fait bizarre avec le couloir. Pour ce qui avait été déjà exploré, pour les villages, parce que j'étais déjà allé voir des villages, pour éviter qu'on ait des anciens villages et qu'on ait que du neuf. Donc normalement le prochain village que je trouve devrait être bon. Ça fait trop bizarre le sable jusque là. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai trouvé un petit village. Nous voici devant un village... Je suis mal formé pour changer. Alors est-ce que c'est un nouveau village ? Oui. Non. Euh... Si. Parce que ça n'existait pas ces bâtiments. Il est bizarre avec sa tête verte. Ah yes, en plus on a plein de trucs. On va leur piquer dans les coffres. Alors beaucoup de choses ont changé dans les villages. Premièrement, ça on le verra quand on fera une usine... Bon, certains l'ont peut-être déjà vu mais... On le verra probablement plus tard. Mais pour maintenant faire des usines à fer notamment, et de la reproduction de villageois, c'est plus comme avant. Maintenant il faut des lits. Il faut des lits, entre autres. Donc on fera des choses de façon un peu différente. Qu'est-ce que tu as là mon petit, un composteur ? Donc il y a beaucoup de nouveaux items qu'on peut crafter sauf deux... Non on peut tous les crafter, mais il y en a deux qui ne sont pas utiles je crois. Qui dépendent des métiers justement, les skins ont changé... Voilà, il y a plein de trucs. Et au niveau des échanges, vous avez vu c'est beaucoup plus sympa, les villageois ont de l'XP. Alors avant on ne la voyait pas, c'était déguisé. C'est à dire, tout ce qu'on voyait c'est qu'au début il proposait peu d'échanges et pour débloquer des nouveaux échanges il fallait faire les premiers échanges. Là... est-ce qu'il a de la patate d'ailleurs c'est quoi ça ? Non ça c'est du blé. Là en fait à force de faire ces échanges là, il va grimper en XP et il va débloquer d'autres échanges. Et des fois il y a certains échanges qui vont être bloqués et du coup il va vous offrir des réductions sur les autres échanges. C'est à dire il va vous en filer plus pour... enfin en gros il va vous en demander moins pour une émeraude ou ce genre de choses. Un petit peu comme si c'était les soldes hein, c'est l'offre et la demande. C'est assez intéressant ça comme nouveau système, je ne peux pas vous le montrer là mais on y viendra évidemment en temps voulu. Et également ils ont besoin d'avoir... alors les fermiers je pense que leur outil de travail ça doit être le composteur pendant qu'on a un ameno, une vidéo vient de sortir pendant que je recorde. Lui il doit... ça doit être le composteur, son outil de travail je crois, je ne sais plus. Toujours est-il qu'ils doivent pour renouveler les trades, pour se réapprovisionner en stock, ils doivent aller vers leur outil de travail, ils peuvent le faire deux fois par jour je crois. Et donc on a des iron golems qui spawnent de base et des villageois qui se reproduisent, regardez un petit. Ah il ne propose pas de deal lui, lui c'est un villageois standard. C'est un villageois du bled. Oh il y a les cloches, ça je veux. Je pique les cloches, alors par contre si on... Si on sonne la cloche ils se barrent tous normalement. Bon on pique les cloches hein, les cloches c'est un des éléments qui n'est pas craftable pour le coup. Puis les villages, les designs ont vachement changé, c'est beaucoup plus joli. Ah oui il y a des chats, je vais revenir là dessus aussi. Donc les designs des villages ont beaucoup changé, c'est bien plus joli. Voilà, là on a un des nouveaux items qui est le stone cutter, très pratique. Vous mettez votre bloc, alors ça marche sur tous les blocs sauf le bois et vous pouvez directement avoir tous les dérivés. Vous n'avez même pas besoin de crafter, c'est pas beau ça ? Alors pour certains c'est pas plus utile que ça, pourquoi ? Parce que par exemple la stone brick, alors que je peux pas remettre en stone hein, c'est normal mais c'est 1 pour 1, c'était déjà 1 pour 1. Par contre pour les escaliers souvenez-vous hein, le craft c'est normalement on fait un... on forme un escalier donc 1, 2, 3, 4, 5... on en consomme 6 et ça nous donne 4 escaliers donc on y perd. Et ben là on craft du 1 pour 1. Donc c'est beaucoup mieux par rapport à avant, ça coûte beaucoup moins cher les escaliers. C'est très pratique ça. Bon ça se craft les stone cutters hein, je vais pas leur piquer. Tu fais des échanges toi, qu'est-ce que tu proposes ? Oh de la clé ? Bah attends. Donne moi des émeraudes frérot. Je pille ton... Hop, vous voyez il a chopé de l'XP. Merci. Attendez, ça ça peut pas se casser, ça peut pas retourner en briques je crois. Merci pour ton émeraudes, c'était offert hein, c'était la maison. Donc voilà, donc ça c'est toutes les nouveautés sur les villageois, on va voir s'il y a des nouveaux... Qu'est-ce que tu fais tout seul dans cette petite maison ? Des maisons à étage avec des balcons, ils ont vraiment retravaillé les designs, c'est pas mal. Il y a plein d'outils, on a vu le stone cutter mais il y en a d'autres. On verra si on est amené à les croiser ces outils là. Vous avez vu aussi un chat se balader, sachez que maintenant les chats spawnent naturellement. Il faut les tame comme avant mais ça se passe plus par les ocelots. Les ocelots étant qu'on trouve dans la jungle, qu'il reste des ocelots maintenant, quoi qu'il arrive on peut plus les apprivoiser. Est-ce qu'il y a un truc dans l'église ? Ils auraient du mettre des blocs d'or dans l'église. Ils font des potions dans les églises. Ah les designs des vitres ont changé aussi. Quoique là je suis avec le facefull donc on le voit pas. Mais c'est beaucoup plus joli. Je pense que d'ailleurs je vais virer le facefull là-dessus, je reviendrai en arrière. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui ! Le blast furnace ! Très pratique. Bon il coûte pas très cher à crafter. Qui permet de cuire les minerais mais beaucoup plus rapidement. Donc super cool. Donc ça c'est le clergé, le cléric. Ok, la zombie flèche. Est-ce qu'on aurait... Ah là c'est des hall bay donc ça doit être le fermier. Avec un cheval. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils ailleurs ? Et les villages sont beaucoup plus grands qu'avant hein ! Non on a que des lits. J'aurais bien aimé avoir le blacksmith mais je crois pas qu'il y en ait. Tu vois il y a des petits chemins. Non on a fait le tour du village, je vais aller en trouver un autre. Ouh il y a du saumon là-dedans. Il y a un sac qui est mort. Quoi d'autre dans les nouveautés que je vous balance au fur et à mesure mais n'hésitez pas à checker sur Youtube. Vous avez des vidéos qui retracent un petit peu tout mais... Sur les colorants ils ont harmonisé le tout. Par exemple les sacs d'ank maintenant, hop ! On peut les transformer en black dye, pareil pour le lapis. Donc tout est colorant maintenant. On utilise plus ce qui est... La bonne mille se transforme en colorant blanc. On peut utiliser la bonne mille pour autre chose mais vous êtes obligés de la transformer en colorant blanc pour l'utiliser. Les ink sacs en colorant noir et la... Ah oui ça c'est des... Oh là ça... Ah oui non ça ça déconne avec... Ça par contre c'est des nouvelles fleurs. Et donc oui pour revenir au... Le dernier colorant c'était le lapis que vous transformez en colorant bleu. On a deux nouvelles plantes aussi. La cornflower et l'autre je me souviens plus comment elles s'appellent. Donc c'est des nouvelles plantes qui donnent du blue dye. Toujours intéressant. Hop ! Je me souviens plus de l'autre et puis il y a la wither aussi. Bref ! Je vais continuer à me malader. On va essayer de trouver un outpost de... De pillager pour essayer de faire un raid aussi parce que c'est plutôt sympa. Et trouver un autre village avec euh... Ce qu'on a pas vu notamment le... Je sais plus où il est... Ah oui il est chez le libraire. Le... Le support de livres qui va nous... Ce qui nous intéresse le plus dans les nouveaux objets. Puisque ça va nous permettre de faire des portes à code. Euh... Je vous montrerai une fois qu'on aura fait soit... Sinon je le crafterai. On a des chats sauvages qui se baladent un peu partout. En plus ça va être la nuit. Donc on va s'éloigner un peu du village. Je vais continuer à me malader tranquille jusqu'à trouver d'autres villages. Donc je vous dis euh... A plus tard. Dans les nouveaux trucs aussi on est dans une taiga. Ça tombe bien. Hop ! Hihihi ! Aïe ! Oui ! Et on peut les replanter hein c'est ce qu'il me semblait. Il y a les nouvelles baies. Alors ça je voulais... Ça vous le savez. Vous le saviez. Puisque ça avait été annoncé... Ça avait été choisi à la minecon que je vous avais casté l'année dernière. Avec mon super clip. Pays de la baguette. Ils avaient annoncé... Voilà il fallait... La communauté choisie. Et la communauté avait choisi d'ajouter tout ce qui était dans la taiga. A savoir les petits feux de camp. Qui sont intéressants, on les a déjà vu sur Celestia. Les petites berries. Et je cherche des renards justement. J'aimerais bien trouver un petit renard. Alors ici ça risque pas parce qu'il y a des loups. Et euh... Les euh... Les loups attaquent les renards. Il faudrait trouver des petits renards. Ils dorment en plein jour. Toujours intéressant. Non ça c'est une plante. C'est une fleur. Où est-ce qu'il y aurait des renards ? C'est assez rare à trouver les renards pour le coup. Mais j'aimerais bien ramener un petit foxy. J'ai cru que c'était un renard, c'était un poulet. Raté. D'ailleurs il y a différents types de renards. Il y a deux types de renards. Il y a les renards roux et il y a les renards arctiques qu'on trouve dans les taigas enneigés. Parce que vous savez qu'il y a deux types de taigas. Et euh... Le truc qui est rigolo avec les renards. Bon vous pouvez les tame, ils deviennent vos potes, etc. Mais ce qui est rigolo avec les renards. C'est que déjà ils peuvent sauter super haut pour attaquer des poulets. Et l'animation est à mourir de rire. Si euh... On essaiera de la... De la voir justement. Mais il y a des poulets justement ici. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de renards. Mais c'est... C'est comme je le dis hein. Et en plus de ça... Euh... Ils peuvent... Vous piquer des objets dans la bouche. Du genre vous dropper euh... Votre pioche. Bah il est... Le renard il va piquer la pioche. Il va se barrer avec. Donc il faut lui donner des baies pour récupérer son objet. C'est des comportements assez rigolos. Bon je vais voir si j'en trouve un. Sinon pas grave hein. Un jour on partira à l'exploration pour ramener un petit euh... Un petit renard. Le pote renard. Là on arrive au bout de la taiga donc euh... Pas sûr euh... Mais la journée on en trouve il dorme. Généralement c'est pas trop difficile. Oh il y a un autre village là-bas je crois. Ouais. Oh bah yes. On va aller explorer cet autre village. Aujourd'hui c'est la petite exploration tranquille. Il y a vachement de loups ici. Je suis assez étonné. L'ébé ça peut se bouffer. Ça donne pas grand chose. C'est plus euh... Ça décore. Je trouve que c'est un élément sympa. C'est un nouveau buisson qui permet de décorer dans les jardins, dans les trucs comme ça. Le seul truc qui est embêtant c'est qu'on peut pas... Quand on marche dedans, ça fait mal. Ça pique. Alors est-ce qu'il y a vraiment un village ou c'est le micro 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 village ? Si il est plus loin. Donc on a le composteur. Il a l'air plus grand celui-là. Oh quoi que. Il y a les golems donc là aussi c'est un nouveau village. J'ai bien fait mon taf. Ah ça c'est nouveau ça. La cartographie table ! Voilà comme ça je vous montre un petit peu tous les nouveaux blocs. Qui va être utilisé pour les maps. Très pratique. Alors les maps ça se grave toujours de la même façon avec du papier etc. Euh... Quoi que ça... Ouais on l'air trop. C'est pas gênant. Ça se grave toujours avec du papier. Seulement maintenant quand vous voulez agrandir votre map ou la dupliquer. Bah vous mettez votre map d'origine ici. Vous mettez votre deuxi... T'as fini toi ? Oui oh oh. Vous mettez votre deuxième map. Ah bah tiens d'ailleurs il vend des antimates pour un peu cher. Vous mettez votre deuxième map ici. Ça fait une copie. Et au niveau de l'animation c'est vraiment propre. Bon je peux pas le montrer là. Faudrait qu'on aille en créatif mais... On le verra un jour. Ou sinon vous pouvez aussi mettre du papier. Ça permet d'agrandir votre map. Et des vitres. Des petites vitres plates. Ça c'est super pratique. Ça permet de loquer la map. C'est à dire que la map n'évoluera plus. Même si on change les trucs. Et je pense que je vais le faire ça. Ce qui serait intéressant c'est de faire une salle. On va faire une salle sur le LP. Enfin dans notre base là. Où on va prendre une map. Je crois qu'on est à l'épisode 10 en plus. On va faire une map tous les 10 épisodes. Et ça permettra de voir l'évolution de notre base. Je sais pas si vous en pensez. Moi je trouve l'idée sympa. Alors évidemment là on va faire qu'une map au dessus de notre base. Mais demain si on est amené à faire des choses un peu plus loin. Qui sont visibles de l'extérieur. On agrandira la map. Mais a posteriori. Et comme ça on aura l'évolution de tous les 10 épisodes. Et comme on peut loquer des maps c'est intéressant. L'autre chose qui est intéressante. Bon plus difficile à faire en survie. Mais vous pouvez... On peut faire des dessins avec les maps. Et donc vous pouvez imaginer faire un dessin. Prendre la map. La loquer. Et ensuite détruire ce que vous avez construit. Comme ça une fois de plus on voit le... Enfin ça vous permet d'avoir une image quand vous voulez faire des trucs custom. Donc ça c'est l'outil du cartographeur. Salut le golem. Ça c'est toutes les maisons standards. Je leur ai piqué un lit d'ailleurs. Merci à eux. Encore un blast furnace. Qu'est-ce que tu vends toi ? De la merde en barre. Un lit jaune. Est-ce qu'on a un libraire quelque part ? J'aurais bien aimé... Ça c'est un bootcamp. On a d'autres maisons. Les villages sont beaucoup plus grands qu'avant hein. Même s'il y a beaucoup de maisons identiques c'est quand même agréable. Il faudra qu'on fasse un raid avant la fin de l'épisode. Tiens ça c'est le... Ça c'est un des objets... Voilà c'est le... Toolsmith ! Celui qui vend des outils c'est un des objets. Pour l'instant on peut le crafter mais on peut rien en faire. Alors peut-être que ça sera ajouté plus tard. Mais il n'y a pas d'interface. Alors lui par contre vous l'avez entendu il vient de travailler dessus. Ce qui aurait mis à jour ça hein. Si jamais... Ils font les mises à jour deux fois par jour comme je vous l'ai dit. Si jamais on avait déjà fait des échanges et qu'il y avait un des échanges bloqués il serait mis à jour ça. Je prends la bouffe au passage. Wow ! Ça c'est... Ah c'est les grandes fermes ça. Ah ! Peut-être un libraire là dedans. Yes ! Le fameux porte-livre. Et donc c'est ça qui va être très utilisé... Enfin qu'on va utiliser pour la redstone parce que quand on met un bouquin dedans et un comparateur derrière ça émet un signal... La puissance du signal ça dépend de la page à laquelle c'est ouvert. C'est-à-dire page numéro 0 ça émet pas de puissance... Quoi que ça commence peut-être à la première page je sais pas. Si le livre est fermé... Je sais pas s'il peut être fermé mais si vous l'ouvrez et que vous le mettez à la page 3 par exemple ça va émettre un signal de puissance 3. Très pratique pour faire des portacodes. Puisque vous pouvez imaginer mettre ça dans un coin directement, pas le tourner à la bonne page et c'est en tournant le livre à la bonne page que ça va s'ouvrir. Si vous faites une combinaison ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est craftable ça ou pas, je crois que tout est craftable mais on va le récupérer quand même dans le doute. Vous voyez des petits stands avec une cloche, les cloches c'est pas craftable par contre. Les villages sont vraiment sympas, je trouve qu'ils ont bien travaillé sur le design et c'est propre. Où pars-tu mon petit villageois là ? Oh tu fais du moonwalk ? Qu'est-ce que t'échanges ? C'est pas faramine et tout ça. Bon je vais chercher, je crois qu'il y a encore un autre village et ensuite j'irai chercher un outpost pillager pour qu'on puisse faire un petit raid. Parce que ce qui est bien quand on fait les raids, vous le verrez mais on retournera dans un village pour démarrer le raid. Je me suis plus en quelle difficulté je suis, difficulté normal. On va se mettre en hard pour avoir plus de vagues. J'espère que ça ira d'ailleurs, moi j'ai un arc, j'ai tout ce qu'il faut, je suis plutôt bien protégé. Mais à la fin, enfin vous verrez les différentes vagues, ça sera la petite partie pvp. Donc encore un petit village et ensuite on va chercher un... si j'arrive à trouver des trucs sympas. J'ai pas réussi à trouver de jungle, j'irai voir, il y a une jungle qui était pas loin et que j'avais reset aussi. Voir si on trouve des pandas, ça serait sympa. Des jolis pandas et des bambous parce que j'aurais besoin de bambous, j'ai besoin de faire de... des échafaudages pour construire tranquillement à la maison. J'aurais pas cut très longtemps, il y a un autre village ici, en plus c'est un village dans la taïga, ils sont jolis. Avec des lits violets, ça va le pirate ? Le weapon smith. Bon infanthropode, tu la vends un peu chère. Regardez moi ces petites maisons là, double porte, mais surtout il y a le petit escalier sur le côté pour monter à l'étage. En plus c'est propre au... à la taïga hein. Ah oui alors les cygnes, je sais pas si vous avez vu aussi les cygnes maintenant blablabla, ils sont euh... Ah merde, attendez, est-ce qu'on avait... pas une fleur qui traîne ? Les cygnes maintenant on peut les avoir dans... tous les bois qui existent. Très pratique. Très pratique parce que ça permet de faire des cygnes différents et ensuite on peut colorer le texte. Ça c'est super bien. Notamment... alors là c'est du spruce mais quand vous le faites sur du darkwack c'est bien de pouvoir... Ah tiens il y a les stone cutters, c'est les stone cutters ça ? Ah ouais c'est... non ouais ouais c'est ça. C'est pas les stone cutters, c'est les repères dissidentes. C'est bien de... sur le darkwack de pouvoir faire du texte en blanc. Donc il y a ça aussi, ça on les a vu 36 000 fois parce qu'on avait exploité avec la duplication pour faire de l'xp infini hein mais ça permet de désenchanter si vous voulez ou fusionner les items pour les réparer parce qu'on peut plus les réparer dans l'inventaire. On a les feux de camp, très pratique, il n'y a pas... oula il va bientôt faire nuit. J'aurais dû piquer une eyeball... bah euh va pas sur le feu tu vas te brûler les miches toi. J'aurais dû récupérer une eyeball à l'autre village pour faire la fumée qui monte très très haut. Alors c'est surtout pour donner des looks sympas hein. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec les trap d'or. Je trouve que les villages pour le coup ont été super étudiés et ils sont vraiment beaucoup plus jolis qu'avant. Qu'est-ce que tu fais là dedans ? T'as cru que c'était la nuit ? Voilà il y a des petits feux de camp. Ah bah là il y a la eyeball justement donc vous voyez la fumée monte beaucoup plus haut que sur un feu de camp traditionnel. Euh... bon bah voilà on aura vu un petit peu tous les villages... Ah non j'allais dire il est plus petit celui-là mais non il continue un peu par là. Encore des loots, bon on a tout ce qu'il faut. Oh une petite cloche, on va prendre toutes les cloches hein ça servira. Encore une cartographie table. Ah bah tiens il y a une anti-map. Ah bah avec du papier comme ça je peux vous le montrer, boum. Hop on a fait la map d'ici. Vous mettez la map vous mettez du papier c'est pour l'agrandir. Si par contre vous mettez une autre map c'est... et je crois que c'est que un papier. Ah je l'agrandis mais de côté c'est bizarre ça. Ça coûte moins cher qu'avant. Ouh on a fait une gigamap, trop cool. Et j'ai pas de glace mais si j'avais des verres j'aurais pu locker la map. Très intéressant. Hop on regarde vite fait ce qu'il reste dans ce village. Petit chat qui se balade à fond la caisse. De la patate. Et encore un truc similaire. Regardez moi ça. Les villages sont quand même... Ils sont quand même vraiment classe. En plus chaque village a des designs différents hein. Vous voyez on avait pas du tout vu ça à l'autre village... Au village précédent quand on y était. Là c'est vraiment en mode... C'est en mode... C'est à l'extérieur et tout. Je trouve ça vraiment vraiment cool en vrai. Bon on va pas récupérer. J'ai pas envie de casser la beauté du village. Là on peut faire des échanges comme d'hab. Lui ils veulent pas... Ils veulent pas tous faire des échanges. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je croyais que tous faisaient des échanges mais apparemment non. C'est peut être à cause du chapeau vert. Bref. Je vais chercher un pillager outpost. Et on va se faire un petit raid là. C'est de la partie sympa. Voilà nous voici avec... Regardez. Un avant post. Alors ils sont un peu plus rares les avant post. Et dedans on va voir un mec qui est un... Un pillager. Comment on les appelle ? Un... Comment on peut appeler ça ? C'est pas un pirate mais un... Un pilleur. Quelque chose comme ça. Alors voilà. Ils sont là bas. On les voit hein. Et normalement il y a un porte-bannière dedans. Et dès que je le tue j'aurai un enchantement spécial. Qui s'appelle Bad Omen. Alors je sais plus si on peut les croiser en dehors des outposts. Les... Ça je me souviens plus. Les villageois avec euh... Les pillagers avec leur bannière. Mais quand je l'aurai tué j'aurai Bad Omen. La prochaine fois que je vais dans un village il y aura un raid de villageois. Bon ils ont leur arbalète de mort en plus. Mais ils ne tirent pas beaucoup. Yes il m'a droppé une arbalète. Boum ! Et bim. En plus il y a Persing dessus. Alors que je vous explique. J'ai tué celui de derrière. Donc les arbalètes ça se fait en deux temps. D'abord ça charge et ensuite on tire. C'est un peu particulier. Mais en plus de ça... Ouah 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 tu me charges quoi ? En plus de ça il y a des enchantes dedans. Il y a notamment... Bon le Unbreaking classique. Il y a trois enchantes sur les arbalètes. Il y a Persing, il y a Multishot et il y a Quick Charge. Quick Charge... Oh il est là bas le mec à la bannière. Quick Charge ça permet de charger plus rapidement. Parce que vous avez vu regardez quand je prends une arbalète je dois d'abord la charger. Là je fais clic droit en continu. Là elle est chargée. Et maintenant... Maintenant qu'elle est chargée la prochaine fois que je l'ai hop je peux tirer instant. Très pratique. Et là j'ai du Piercing 2. Ça veut dire que mes flèches passent à travers les mecs. C'est pour ça que je pouvais toucher les deux en mode hot dog. Très pratique. Multishot et... Voilà, volontarié exil. Multishot et Lot ne peuvent pas être cumulés. Alors j'ai l'enchantement Bad Omen ! Voilà, parce que j'ai tué le porte-drapeau. Qui dure de façon infinie. Et l'enchantement Bad Omen c'est la prochaine fois qu'on va aller dans un village ça va se déclencher. Donc je vais retourner dans un village, on va juste regarder vite fait... Ils sont assez nombreux hein. Je sais plus s'ils respawnent ou pas, on va peut-être pas tous les tuer. Salut mec ! Je sais pas s'il y a des très... Oh il y a un autre porteuse... porteur de... Ouais ouais il respawn, il respawn. Bon c'est déjà l'enchantement Bad Omen mais ça sert à rien de l'avoir en plus. Yes ! Oh on a channeling ! Trop bien ! Des bouteilles de XP, dommage que je puisse pas dupliquer. Ça m'intéresserait ça. Bon on a leur bannière de mort qui sert pas à grand chose. On va prendre... Les arbalètes ça se craft hein, Osef un peu aussi. Et j'en prends une. Bref, je vais retourner au village pour que l'enchantement Bad Omen puisse se déclencher. Et qu'on puisse avoir une belle baston. Ouais ouais, vous voyez il respawn, il respawn. Bon on sait qu'on a un outpost ici, c'est plutôt cool. Quand je chercherais à avoir des pillages, je viendrais ici. Et je crois qu'il y a un village pas très loin si je ne m'abuse. Je vais vous retrouver ça je crois par là-bas. Voilà, je viens de passer la nuit en plus. Donc il est juste là-bas l'outpost. Ah bah on le voit encore ici. Et le village est juste là. Donc plutôt pratique. En plus j'avais pas vu mais comme j'ai tué un deuxième, j'ai Bad Omen 2. J'ai l'impression que plus on en tue, plus ça s'accumule. Ce qui va dire qu'on va peut-être avoir plus de vagues. Ça je sais pas exactement comment ça fonctionne mais je crois que c'est sur le nombre de vagues que c'est possible. La difficulté joue sur le nombre de vagues ainsi que le niveau d'enchant je crois. Donc dès qu'on va arriver il va se déclencher dans ce petit village. Il est trop beau ce village. Regardez cette petite maison là-haut qui est perchée. En plus avec la cheminée et tout. Voilà, raid. Le raid est en préparation. Donc les villageois sont en mode panique ! A bot, a bot ! Ah oui, ils ont sonné la cloche ! C'est vraiment excellent ! Alors par contre ce que j'aime pas c'est la façon dont est fait le... Par où ils vont raid ? De l'autre côté je sais pas par où ils raident. Ok, pas par là. Là-haut peut-être. Oh putain ce village il a... j'ai pas choisi le bon village pour les raids parce que ça change d'endroit les différentes vagues. Par où ils raident ? Damn ! Oh ils raident pas en bas ! Ils raident pas en bas ! Ils sont en train de buter tout le monde. Nan pas comme ça Zinidine ! Ouh ils font mal eux. On va essayer de pas mourir hein. En plus j'ai oublié de manger. Donc on retrouve les gens qu'on avait dans les... Ouah il fait trop mal ! J'ai oublié que j'étais en difficile. Raid défaite, comment ça défaite ? Oh nan ! Ils ont buté trop de villageois peut-être ? J'sais pas comment ça se passe. Bon c'est pas grave j'ai retué un porteur de drapeau. Bon du coup il va y avoir un autre raid qui va avoir lieu ici. Alors ils ont tué des villageois en bas hein. J'sais pas d'où ils venaient. Je l'entends de derrière là j'ai entendu la corne. On a peut-être un certain temps pour les tuer. Ok ok là c'est bon, j'ai eu cette vague. Alors faut bien entendre... On va monter le son d'ailleurs. Faut bien entendre d'où vient le bruit de la corne là, le... Putain l'Iron Golem il m'aide pas hein. Ça vient de là bas mais en bas je crois. Ouais. Avec la vue distance dégueulasse ça aide pas hein. Oh on a eu un lag. On va essayer de pas crever hein. Ouais j'ai protection 4 et 5 là. D'où va venir le prochain ? On va essayer de pas crever hein. De là haut, de là haut, de là haut, vite 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 faut remonter. Putain ça régène à 2 à l'heure en plus. Vive le poulet. Vas-y le Golem ! Allez il en reste 2. Merci le Golem ! C'est mon pote ça. Ah oui c'est vrai qu'ils arrivent avec les grosses bébêtes ! En plus il y a... Wow 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 tu fais mal toi ! Wow 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 ! Ok on a buté la grosse bestiole. Il y a la witch à buter. Elle lance des popois, tout va, ça aide pas. Ouf, m'empoisonne pas. Ok raid suivant ! Qu'est-ce que j'ai chopé, potion ? J'ai toujours absorption mais qui me sert plus à rien. Enfin raid suivant, vague suivante ! Donc c'est déjà la troisième ? Quatrième ? Quatrième vague. Ok ça vient de là-bas. C'est surtout les mecs au hache qui me font peur. Combien il me reste 2 flèches ? Ouah ça va, 2 stacks. Ah, saloperie elle m'a empoisonné ! Il y a de beaucoup en plus hein ! Quarante secondes de poisson ! Tu te fous de ma gueule ! C'est où la dernière witch ? Vas-y vas-y le golem ! Soulève-la, soulève-la l'alsacienne ! Vas-y vas-y ! C'est bien ! Ok il nous reste 20 secondes de poisson ! C'était pas le bon plan ! J'ai oublié ça ! Et ils sont hardcore les raids en vrai ! Il est derrière, j'aimerais ne... Oh putain il y a les évoqueurs ! Non 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 ! Le poison va-t'en ! On les amène sur le golem ! J'allais dire ne pas toucher le golem, mais c'est too late ! Putain ils font trop mal ! M'emmerdez pas les petits trucs ! Oh ! Oh ouais 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 ! Vous avez vu ? Alors oui ! Ça c'est un autre truc... ...qui est important à savoir ! Il reste qu'un mob... Faut que j'aille le buter avant que le raid soit terminé ! Non il reste deux ! Oh c'est trop chiant ! Faut que je bouffe ! Non ! Bon c'est pas grave, c'est pas grave on l'a utilisé ! Oh ! Mavre Manning 1, il est où ? Il est où ? Il est là-bas ! Viens par là toi ! Yes on l'a eu ! Alors oui ! Vous l'avez vu il y a des évoqueurs et ce qui fait qu'on peut choper des totems de... ...pour ressusciter... Donc on peut les farmer maintenant ces trucs, c'est la bonne nouvelle ! Ok là-bas ! Ti c'est hardcore ! Alors je suis en hard aussi hein, ça aide pas mais... Oh ! Il y a eu un lag ? Depuis quand il y a des lags ? Quand on joue en solo ? Ah le golem s'est fait buter, ok ! Wow ! Wow ! Wow ! Ok il y a encore un évoqueur ! Désolé villageois, c'était pas volontaire ! Faut que j'ai buté lui ! Donne moi ton totem ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non je suis mort ! Oh à ce moment que j'ai les totems ! C'est moi qui voulait le dire ! Encore ! C'est pas fini ! J'ai... j'ai pas entendu d'où il venait ! F**k ! Ok de là-bas ! Ok il y a encore un évoqueur, faut qu'on le bute... Ouais faut que je le fasse intelligemment parce que... Mais toujours plus vite ! Toujours plus de bestioles ! C'est quoi ce délire ? Je veux pas mourir comme ça ! C'est vrai ? Je veux pas mourir comme ça ! Nooooooof ! C'est ces trucs... Oh putain y'en a trop, y'en a trop, y'en a trop, y'en a trop... Naaaan ! Bon bah voilà, je sais à peu près où je suis mort ! Bon faudra qu'on y retourne, du coup le... Ah oui your home bait was missing, mais c'est pas grave, je suis pas très loin, ouais je suis juste devant le spawn Bon ! Du coup on aura vu les raids, c'est vraiment hardcore, il faut être équipé en potion, c'est ce qui me manquait Je pensais pas que c'était aussi hard que ça, on fallait récupérer le stuff Je pensais pas que c'était aussi hard que ça, mais bon, bon à savoir On pourra s'en faire de temps en temps, c'est surtout super intéressant Je pense qu'on essaiera de s'en faire un en mode avec toutes les popos de régène Si on a une popo de régène c'est bon hein C'est juste que la régène naturelle est tellement lente que c'est l'enfer Là faut que j'aille à la base Mais en tout cas ça permet d'avoir des totems of undying, et là y'avait encore deux évoqueurs je crois Je sais pas combien il y a de vagues en tout, je suis étonné hein Normalement c'est en 7, 7 ou 9 vagues, je sais plus Mais elles étaient violentes hein ces vagues, donc bon c'est parce qu'on est en hard aussi Bref, je vais me restauffer un petit coup, je vais aller chercher mon matos et on se retrouve pour conclure tranquillement cet épisode Bon, voilà, retour au village, quand je suis revenu il y avait plus de mobs, il y avait plus la vague, la vague disparaît De toute façon on a plus l'enchant, etc. Donc on aura pas complété le raid, c'était intéressant de compléter le raid pourquoi ? Je voulais vous le montrer mais bon, je pensais pas que c'était aussi hardcore Parce qu'une fois qu'on a complété le raid on voit tous les villageois qui courent de partout, qui balancent des feux d'artifice Et qui vous donnent des items gratos, c'est du genre on a sauvé le village, c'est la fiesta, ils nous balancent plein de trucs Bon il reste plus beaucoup de villageois, ceci dit il y en a encore là-haut Mais on aura vu la difficulté des raids au moins, ça donne un vrai challenge au jeu pour le coup Beaucoup plus que... et encore en plus il y avait un golem de fer, mais beaucoup plus que l'under dragon ou ce genre de choses Ou même les wizards, bon après là si j'avais été préparé avec des popos ça irait mieux Mais il reste des villageois donc ils vont pouvoir se reproduire pour faire des petits bébés, c'est cool Bref, on aura vu comme ça un bel aperçu de la 1.14, même si il y a plein de choses évidemment que je n'ai pas évoqué Je vais surtout me concentrer sur ce qui était l'essence même de cette mise à jour, qui est villager et pillager Donc les nouveaux villages et les pillages, on retentera plus tard des trucs On va revenir... je vais rentrer ma base tranquillement, c'est coucou le petit matou Pour tout simplement... déjà j'ai quasiment... il est quasiment mort mes trucs Pour revenir à la base Et la prochaine fois, on fera le terraforming comme je vous avais annoncé Pour reprendre un petit peu la construction de notre tour à mob Et on verra comment on peut commencer à intégrer des nouveaux trucs de la 1.14, surtout avec les villageois Je pense qu'on fera un filtre rapidement de mob Normalement les zombies villageois spawnent toujours naturellement je crois Ce serait bien de faire un endroit où on peut les purifier pour avoir les nouveaux villageois justement Je fasse gaffe, il faut que je coupe par là-bas parce que là-bas il y a toujours le truc avec les villageois, le pillage Ouais voilà, juste là Et la base est juste par là-bas Là en gros on est un petit peu au-dessus du stronghold qui est un tout petit peu par là-bas pour ceux qui veulent se repérer J'aurais dû... oui je suis venu à pied comme un tocard, j'aurais dû prendre un bateau Mais j'ai coupé de l'autre côté moi Voilà, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui C'est un épisode différent aujourd'hui sur le LP C'était pour découvrir cette nouvelle mise à jour, on en a pas tout le temps non plus Qui est vraiment... enfin moi je la trouve vraiment sympa Les deux dernières mises à jour entre le fait d'avoir comblé totalement les océans Et avoir ajouté tout ce système avec les villageois qui rend les mondes plus vivants Ils sont en train vraiment de... de... d'améliorer je trouve énormément Minecraft On a de plus en plus de possibilités, je trouve ça vraiment sympa Donc c'est plutôt cool ça donne La prochaine... je sais pas qu'est-ce qui est prévu prochainement Alors oui ici il y a du combat qui est prévu Nan c'est chouette le coin ici, je suis en train de me dire C'est presque un endroit où on aurait pu faire notre base Ça serait bien une refonte une fois de la façon dont ils buildent les mondes Surtout quand on connaît des générateurs de world qui sont beaucoup plus jolis Mais le problème s'ils font ça c'est que ça veut dire redémarrer le monde pour quasiment tout le monde Et je pense qu'ils ont trop peur de le faire Mais bon voilà Mais en tout cas c'est une... une belle mise à jour Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qu'on a pas vu Des petites subtilités qu'on sera amené à rencontrer de toute façon en faisant nos machines Mais la prochaine fois on continuera, on bouclera le terraforming de notre usine à mobs Et on essaiera de commencer à la mettre en fonctionnement Ça serait bien qu'elle tourne pour avoir les loot Pour pouvoir avoir notamment les feux d'artifice Parce qu'on pourra buter les creepers et avoir de la gunpowder Il nous faut de la gunpowder pour faire les feux d'artifice Et comme ça on pourra voyager et partir un petit peu plus loin Quand on veut explorer ou ce genre de choses Parce que j'ai les elytra mais je n'ai pas l'usine à gunpowder et l'usine à mobs C'est quand même super important Voilà, je vous dis rendez-vous la fois prochaine pendant que je rentre tranquillement à ma base N'hésitez pas à check sur Youtube, il y en a plein qui ont fait des vidéos super complètes Rapide, moi je les regarde en anglais généralement je préfère parce qu'il y a plus de choses Il y a plus de diversité on va dire Mais comme ça vous aurez un résumé de toutes les nouveautés Qui vous... ça vous permettra de... Oui, il est sympa ce biome ici là, on a un biome Icepikes, juste ici, de Iceberg C'est justement à côté du Stronghold ici Ça vous permettra de voir ce que je n'ai pas évoqué Autre chose, j'ai une evoker head Même en F ça ne change pas Qui est un loot assez rare pour le coup Ça c'est avec le datapack qui fonctionne toujours de ML Et en tuant, je ne fais que deux evoker Mais je crois que le pourcentage de chance est plus élevé Donc c'est cool, on va pouvoir mettre ça dans notre salle des trophées Peut-être que ça serait bien de... J'avais pensé à ça, faire une salle des trophées Dans lesquelles on met toutes les têtes qu'on aura à récolter Allez, je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous à la prochaine sur le LP Mécanique Tcho tcho tcho